La fausse alerte à la bombe à bord d'un appareil d'Air Sénégal. Les faits se sont déroulés hier au Cap-Vert. Les autorités aéroportières capverdiennes ont d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête. Air Sénégal précise dans la même foulée qu'elle va porter plainte contre l'auteur de la fausse alerte qui se trouve être en Sénégalais. Écoutons les propos de Pap-Ribayma Gassé, chargé de relations médias. Les faits se sont déroulés à Praia hier, 23 avril 2021. Il s'agit d'une alerte à la bombe qui ciblait notre appareil, qui devait relier Praia et Dakar. Tôt après, les autorités aéroportières de Praia ont fermé toute la plateforme pour procéder à tous les poux nécessaires. Et ils ont pu, après quelques temps, confirmer le caractère faux de l'alerte. Naturellement, vu la gravité de ce pacte, Air Sénégal a déposé une plainte. Mais pour le moment, on se sent limite là, puisqu'une enquête a été ouverte par les autorités aéroportières de Praia. Pour le moment, la plainte a été déposée, mais nous restons à l'écoute des résultats. Nous restons en attente des résultats de l'enquête qui a été ouverte. La plainte est déposée au Sénégal ou au Cap-Vert ? Au Cap-Vert. Qui vise un Sénégalais ? Justement, le gars en personne qui a déclenché l'alerte. Il a quitté Dakar pour Praia ou ? Il était à Praia et devait regagner Dakar, le même jeu, dans le même vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada